Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour votre second point météo de la soirée. Alors le niveau de vigilance reste vert sur la Martinique et sur cette journée dominicale, les seules petites averses qu'on a pu observer étaient principalement sur le secteur du Lorrain ou encore de Basse-Pointe, sinon la journée a été plutôt agréable dans l'ensemble, pas vraiment l'ombre de nuages en perspective. En ce qui nous concerne, pour votre nuit, les nuages se font un petit peu plus nombreux et le risque d'averses bref et peu intense va s'étendre quand même sur l'ensemble du territoire. Et côté température, il fera 24 degrés sur Trinité, à noter 24 degrés également sur le François ou encore 24 degrés sur Ducos-Lamantin. Demain, pour ce début de semaine, là le soleil est encore là, mais les nuages se font un petit peu plus nombreux par rapport à la veille. Ils vont laisser planer ce petit risque de petites averses, principalement sur les zones de relief étant bien sûr les plus exposées. Donc on va le retrouver au niveau de Grand Rivière, Morne Rouge ou encore Morne Vert. Et au niveau de la soirée, les averses s'instompent. La soirée sera quand même plutôt calme et sèche. Côté température, il fera assez chaud. On note 31 degrés sur le François. Il fera 32 degrés sur les Anses-Darlais, Lamantin, Fort-de-France, 32 degrés sur le Trinité ou encore 31 degrés sur le Morne Rouge. Le vent, quant à lui, sera d'est dominant. Il va rester faible. Il va souffler en moyenne 10, 20 km heure jusqu'à 25 km heure quand même sur la côte atlantique. Et concernant la mer, elle sera agitée en Atlantique et Cano avec des creux moyens aux alentours d'un mètre 40. Et sur la côte caraïbe, la mer reste belle au littoral comme à son habitude et très peu agitée. Au niveau du large, on va retrouver quand même des creux inférieurs à un mètre. Passons maintenant à vos tendances sur le reste de la semaine. Alors mardi, c'est une belle journée en perspective. Le soleil domine, les passages nuageux sont généralement sans conséquences. On peut attendre tout de même quand même quelques petites gouttes au niveau du nord, mais bon, sans grandes conséquences. Et pour vos températures, il fera toujours chaud puisque la maximale sera quand même de 32 degrés sur cette journée et la minimale de 24 degrés. Pour mercredi, persistance du temps généralement sec, bien ensoleillé. Le vent d'est à nord-est reste faible. La mer devient peu agitée en Atlantique et Cano et pas de changement. Niveau température, on note toujours 32 degrés au plus chaud de la journée et 24 degrés pour la minimale. Jeudi, là par contre, début du changement de temps. Le ciel est beaucoup plus chargé, les nuages vont apporter quand même quelques petites averses. Pas d'évolution notable concernant le vent ou encore l'état de la mer. Les températures restent inchangées, toujours 32 degrés sur la maximale et 24 degrés pour la minimale. Et enfin, vendredi, là la présence nuageuse s'affirme. Le ciel est souvent encombré, les nuages quand même vont présenter quelques petits averses sur l'ensemble du territoire. Mais bien sûr, nous reviendrons sur toutes ces tendances lors de nos prochains bulletins. Maintenant, sur sa journée de demain, donc nous serons le lundi 22 novembre. Le soleil, lui, se lèvera à 6h08 et se couchera à 17h31. La pleine mer est prévue à 15h04 et la basse mer à 23h38. L'indice atmosphérique est bon sur cette journée et nous pourrons souhaiter une excellente fête à toutes les Céline. Merci d'avoir suivi ce bulletin météo. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de Via ATV.